Les catégories de permis artisanal, il y a différentes catégories de permis artisanal, donc il y a l'artisan vin, artisan cidre, artisan érable, artisan hydromel, artisan petits fruits ou rhubarbe. Petits fruits, ça inclut tous les petits fruits qui sont autres comme pommes et raisins, donc ça peut être n'importe quoi dans le fond, mais qui est cultivé au Québec. À ces cinq catégories-là, il y a des sous-catégories qu'on appelle la mistel, la liqueur, l'artisan distillateur qui est alcool et spiritueux, nouvellement disponible depuis décembre 2017, si je ne m'abuse, et l'artisan coopératif pour la distillation en commun. Donc, voilà. Donc, il y a différentes étapes pour le traitement des demandes, il y a des conditions à respecter, il y a des critères de qualification, formulaires et frais, documents à soumettre, publications et avis. Donc, on va passer à travers chacune de ces étapes-là pour en discuter un petit peu. Les conditions, dans un premier temps, il faut être reconnu producteur agricole auprès du MAPAC, donc on demande d'avoir une preuve, la carte d'enregistrement au MAPAC pour s'assurer que quelqu'un qui demande un permis est bel et bien un agriculteur reconnu. Les boissons alcooliques doivent être fabriqués à partir d'issues de la matière première, issues de l'exploitation agricole du demandeur de permis. Autres conditions, donc on demande de posséder une expérience d'un niveau professionnel ou l'équivalent. Donc, s'ils n'avaient pas l'expérience satisfaisante pour la Régie, on va demander qu'il y ait un contrat d'encadrement avec un consultant, un expert en la matière pour pouvoir s'assurer que les boissons alcooliques sont fabriqués de façon adéquate et qu'ils respectent les critères de qualité. Vous pouvez contrôler vous-même la qualité des produits avec vos propres instruments de laboratoire, mais par contre, on demande quand même d'avoir un contrat avec un laboratoire externe pour pouvoir s'assurer que quelqu'un puisse contrôler, s'assurer qu'il valider ce qu'il fait autrement dit. Ensuite, donc on doit se conformer aux normes d'hygiène et de composition et d'étiquetage de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, ça c'est les manoirs, je vais faire le tour de tous les éléments qui touchent le Code du principe des généraux d'hygiène alimentaire, donc c'est un peu notre bib' au niveau des inspections pour s'assurer que les gens respectent les normes d'hygiène. Donc, il y a d'autres conditions aussi qui peuvent être applicables dépendant de la catégorie de permis demandé. Donc, si on passe au prochain point. Donc, les critères de qualification, donc pour demander un permis de 20, ça prend un hectare de vigne en production, dont 2500 plants en production en fait. Pour les pommes, c'est un hectare de pommiers en production. Pour les boissons nucléiques à base d'érable, c'est 4000 entailles. Pour les hydromèles, c'est 100 ruches et pour les petits fruits rhubarbes, c'est un hectare de petits fruits rhubarbes. Pour celui-là, on pourrait à la limite d'avoir, par exemple, 0.3 hectare de fraises, 0.3 hectare de bleuets, 0.3 hectare de cerises et 0.1 de petits fruits et ça convient. On peut les combiner et tant qu'il y a un hectare cumulatif, on respecte à ce moment le critère pour l'obtenir. Donc, pour formuler une demande, il y a un formulaire de demande relative aux premiers industriels de production artisanale de bière et d'entrepôt que vous trouverez sur le site web de la Régie. L'adresse du site web est inscrite sur le PowerPoint. C'est le même formulaire pour la plupart des permis que l'on émet. Donc, quand vous allez remplir ce formulaire-là, c'est important aussi de s'assurer qu'on identifie bien le lieu d'exploitation, que l'option de consommation sur place, si vous faites de la consommation sur place, qu'on ait de cocher l'option terrasse ou consommation dans un local, spectacle, danse ou autre ou projection de film parce que ça va faire partie de la publication. Donc, c'est important de cocher ça comme il faut. Dans le doute, on est mieux de le cocher pour s'assurer que la publication en fasse part parce que sinon, il faut republier plus tard parce que c'est des frais supplémentaires. Donc, au départ, c'est 279 $ pour pouvoir procéder à l'étude du dossier et à la publication. Les documents à soumettre avec votre demande de permis, donc le curriculum vitae du demandeur. Donc, on veut savoir qui vous êtes, quelle est votre expérience, votre bagage. Donc, ça nous permet de vous situer un peu d'où vous partez en termes de production de boissons alcooliques. On demande d'avoir l'acte de propriété ou le bail de l'endroit où seront fabriqués les boissons alcooliques. Donc, si exemple, Robert Tremblay est propriétaire de la terre et la demande de permis est faite sous le nom d'une compagnie incorporée, ça va prendre un bail entre Robert Tremblay et la compagnie incorporée pour pouvoir être conforme. On demande aussi un plan détaillé des installations approuvées par un architecte, un ingénieur ou la municipalité. Donc, sur le plan d'architecte, on va avoir l'emplacement des équipements, les gros équipements, surtout les cuves, le pré-essoir, un peu voir pour situer un peu comment vous allez travailler dans votre shape. Si il y a de la consommation sur place, ça va prendre les grilles de capacité remplies par l'architecte aussi, autorisées par l'architecte, l'ingénieur ou la municipalité. Donc, on veut avoir le nombre de personnes qui vont être permises dans l'espace prévu pour ça, soit sur la terrasse ou dans le local prévu à cet effet-là. Vous pouvez aussi indiquer la boutique de vente, voir un peu comment ça va circuler là-dedans. Pendant qu'on est sur la consommation sur place, peut-être juste mentionner aussi que si vous faites la dégustation derrière un comptoir, vous n'avez pas besoin d'option consommation sur place. Donc, juste la dégustation, c'est permis derrière le comptoir en petite quantité, donc juste pour déguster, il n'y a pas de demande de consommation sur place à formuler à ce moment-là. On demande un plan d'affaires, une étude de marché, voir qui vous allez vendre, comment vous allez vendre, donc c'est surtout pour le ministère des Finances qui lui va devoir se prononcer sur valeur économique du projet. On demande de décrire les produits, donc qu'est-ce que vous allez fabriquer, comment vous allez fabriquer, pour voir un petit peu si le type de fabrication respecte les règlements. On demande aussi d'avoir un programme de gestion de la qualité, donc les registres de la production, comment vous allez fabriquer, quels contrôles de qualité vous allez faire, quels tests vous allez faire, avec quels équipements. On demande aussi les processus de traçabilité des produits et il y a d'autres documents, maintenant je vais faire le tour de ça avec vous sous peu. Donc sur réception de la demande, la première étape que la régie fait, c'est de faire une publication dans le journal local, donc on va mentionner votre nom, le type de permis que vous demandez et l'endroit où sera exploité le permis. Donc ça passe dans le journal local et suite à cette publication-là, nous on attend 30 jours en fait avant d'avoir, pour la période de position. On avise aussi la municipalité, on avise la Sûreté du Québec, on va aviser le ministère des Finances pour obtenir l'avis sur la valeur économique du projet, et on avise le ministère de l'Agriculture aussi, le MAPAC, pour s'assurer que les critères de qualification soient bel et bien remplis. Donc ça prend, comme je vous disais, un hectare, bien c'est eux qui vont nous valider s'il y a bel et bien un hectare de vignes avec 2500 plants en production, donc ils vont nous confirmer ça et sur réception de ça, nous ça valide ce critère-là. Donc la publication, comme je disais, il y a 30 jours pour une opposition. L'opposition, ça peut être la municipalité en question de zonage, par exemple, si vous demandez de la consommation sur place avec une salle de spectacle, ça peut être la ville qui s'oppose à ça, ça peut être un citoyen qui ne veut pas avoir des gens qui boivent du vin sur une terrasse en face de chez lui, donc c'est un peu les… c'est pas commun, mais ça arrive, donc il faut être à l'appui de ça. Donc voilà, et sans plus tarder, je vous passe à mon collègue Manouache qui va suivre avec l'aménagement du chèque, donc merci beaucoup pour s'il y a des questions. Alors, merci Jacques pour la partie qui concerne les conditions et puis également les différents traitements à faire avant d'avoir un permis de boisson alcoolique artisanale. On enchaîne avec l'aménagement du chèque et plus prochainement l'inspection du service des fabricants de la régie des alcools, des courses et des jeux. Parler de l'aménagement du chèque revient à parler du bâtiment en tant que tel et puis son environnement, le chèque et les matériaux et équipements qui s'y trouvent. Un petit avertissement, c'est que nous ferons toujours référence au fur et à mesure de la présentation de différents énoncés qu'on retrouve dans les principes généraux d'hygiène alimentaire, de conception, de composition et d'étiquetage, qu'on surnomme PEGAS. On va parler toujours de PEGAS au lieu de répéter le terme qui est un peu trop long. Alors, le premier concerne la conception et puis le plan du bâtiment. Alors, on lit pour vous, le bâtiment doit être conçu, construit et entretenu de manière à éviter toutes conditions susceptibles de causer la contamination. Le bâtiment doit être localisé loin des activités à risque et des contaminants environnementaux. Dans ce cas-ci, on parle des contaminants qui sont reliés au sol, à l'eau et puis à l'air. Le sol doit être bien drainé, la chaussée doit être nivelée et compactée de telle sorte que les particules dépoussières soient bien emprisonnées pour éviter la contamination des produits. Le bâtiment doit être également bien approvisionné en eau potable, soit le réseau municipal ou du moins plus d'initiatives particulières comme les puits. On se réfère toujours au règlement sur la qualité de l'eau potable du gouvernement du Québec et également les recommandations sur la qualité de l'eau de santé Canada. Alors, si on considère le bâtiment en tant que tel, les aires extérieures, toujours avec le même principe de l'énoncé qu'on avait lu tantôt, il doit être conçu pour prévenir contre les vermines et les contaminants et protéger les ouvertures également. Et dans ce cas-ci, on parle des points d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Si on prend par exemple les prises d'air, elles doivent être bien localisées dans des endroits pour éviter la contamination. Les murs extérieures et les fondations doivent être très étanches pour éviter l'infiltration d'eau qui vont créer des moisissures à l'intérieur. Généralement, après les aires extérieures, on voit les aires intérieures avec le même principe. C'est pour prévenir toutes conditions pouvant mener à la contamination des produits. Et puis, toute exécution qu'on fait qui doit pouvoir respecter la sécurité. Donc, les tâches qui vont être faites doivent être faites en toute sécurité. Et la salubrité et l'inoculité des produits doivent être également garanties. Généralement, les différentes pièces qu'on retrouve à l'intérieur d'un bâtiment qui héberge un chai, c'est le bureau administratif où toutes les activités administratives se passent. L'entrepôt, c'est un élément clé parce qu'il y a tellement d'objets à entreposer. Un bon ordre est réclamé dans ce cas-ci. L'entrepôt doit être un espace distinct de la salle de chèque considérant que cette dernière est une zone à risque. On recommande à ce que dans l'entrepôt, il y a différentes zones d'entreposage, dépendamment du type d'objet de la matière entreposée. En ce sens, on peut prévoir une zone pour les matières premières, une zone pour les matières sèches, une zone pour les produits finis. Une autre pièce importante reste la toilette qui doit être un espace distinct et qui ne doit pas s'ouvrir directement sur la zone de chèque pour les raisons qu'on a citées plus haut dans l'énoncé. Si on prend le chèque en tant que tel, qui est l'élément principal, en premier lieu, il doit être bien alimenté à la fois en eau chaude et en eau froide. Il doit y avoir également un évier qui est installé et raccordé à un système d'évacuation qui est fonctionnel. À ce moment-ci, on doit dire également qu'on doit avoir du papier à main et également du savon. On recommande que ce soit du papier à usage unique, pas des guenilles qui sont capables de garder la contamination pour une période un peu plus longue. Un autre élément à considérer dans le chèque, c'est le plancher. Le plancher doit être fait de matériaux durables comme le béton imperméable, exemple des fissures et de trous, faciles à nettoyer. En option, on peut mettre du scellant, on peut mettre antidérapant du peinture. Il doit y avoir une pente suffisante pour favoriser l'écoulement des liquides vers un drain évacuateur. Et ce drain-là, il doit être recouvert et protégé contre le refoulement facile à nettoyer. Il doit être bien dimensionné en fonction du volume de liquide à évacuer. Les murs doivent être faits de matériaux durables, imperméables, lisses, faciles à nettoyer, convenant bien aux conditions de production. Les joints, cela veut dire l'espace qui existe entre le mur et le plancher, il doit être scellé et généralement rond pour faciliter les opérations de nettoyage et d'assainissement. Le plafond doit être à une hauteur adéquate en fonction des équipements installés et des opérations à réaliser, opérations de production, bien sûr, et opérations de lavage et d'assainissement. Le plafond doit être fait de matériaux durables, imperméables, lisses et lavables, faciles à nettoyer, convenant bien aux conditions de production. D'autres éléments qui sont généralement oubliés, on veut parler des portes et des fenêtres qui ont un rôle très important contre l'intrusion des personnes et d'animaux et également contre les infestations par des organismes nuisibles. En parlant de portes et des fenêtres, on ne voit pas seulement les surfaces des portes et des fenêtres, on voit également le cadrage. Ces éléments-là doivent être faits de matériaux durables, lisses et lavables, faciles à nettoyer. Au besoin, les fenêtres doivent être munies de moustiques pour éviter l'entrée d'insectes ou d'autres organismes nuisibles. Le chais doit être bien éclairé et en ce sens, les ampoules et les autres appareils d'éclairage doivent être protégés ou de type sécuritaire. Quand on dit bien éclairé, on entrevoit une intensité lumineuse qui est supérieure à 220 lux. Le chais doit être également bien aéré. En ce sens, il doit être doté d'un système d'aération propre et remplissant avec efficacité son rôle. Les rôles sont divers et peuvent être éviter l'entrée d'un contaminé, évacuer l'air contaminé, limiter le développement de micro-organismes. Un autre élément à voir à l'intérieur du chais, élément physique, on veut parler des matériaux et équipements. Comme l'aventissement donné, dans ce cas-ci, on va faire appel à plusieurs énoncés du PEGAS, principe généraux d'hygiène alimentaire de composition et d'étiquetage. Pour ce qui concerne la conception et l'installation des matériaux et équipements, on lit tout l'équipement et tous les ustensiles doivent être conçus, construits, installés de façon à pouvoir fonctionner comme prévu, à permettre un nettoyage et un assainissement efficace et à éviter la contamination. Par ailleurs, pour ce qui concerne le revêtement de ces équipements-là, les surfaces en contact avec les aliments sont faites de matériaux appropriés et sont entretenues de manière à empêcher la contamination des produits. Elles doivent être lisses, non corrosives, non absorbantes, non toxiques, exemptent de trous, de craquelures ou de crévasses et résistent à des nettoyages et des assainissements répétés. Et par la suite, on a l'entretien de ces équipements-là. Les enduits, les peintures, les produits chimiques, les lubrifiants et les autres substances utilisées sur la surface et le matériel et qui peuvent entrer en contact avec les produits ne doivent pas représenter un risque pour la contamination de ceux-ci. Parfois, on a certains produits qu'on veut, qu'on aimerait utiliser dans la salle de chair et qu'on ne sait pas. Dans ce cas-ci, on vous réfère à la liste de référence pour les matériaux de construction, les matériaux d'emballage et les produits chimiques non alimentaires acceptés par la CIA. Alors, c'est ici que s'arrête la partie de la présentation sur l'aménagement du chef. Probablement, on va avoir pas mal de questions. On vous demande de les réserver pour après. Maintenant, on va parler de l'inspection du service d'évacuillant de la régie des alcools. C'est dans le sens de pouvoir outiller la clientèle en général par rapport à la gestion d'un permis ou bien par rapport à la demande d'un permis. Et en ce sens, on doit vous dire que le pouvoir d'inspection est donné aux inspecteurs dans la loi en général. Et la loi sur la société des alcools du Québec en particulier, en son article 34, également reprise dans la loi sur les permis d'alcool en son article 111. Alors, on vous fait grâce. On ne fait pas la lecture de ces articles de loi. La régie des alcools fait des inspections avant l'émission du permis afin de valider les informations contenues dans la demande et également vérifier le respect des conditions du permis. C'est comme les conditions que mon collègue Jacques Cater a mentionné un peu plus tôt. Après l'émission du permis une fois tous les deux ans, la régie fait également une inspection dans le but de vérifier le maintien du respect des conditions et d'assurer un contrôle de l'exploitation. La régie peut également faire une inspection suite à une plainte dans le but de voir au bien fondé de la plainte et bien sûr de veiller à la sécurité publique qui est la mission principale de notre organisation. Alors, en inspection, l'inspecteur détient une grille d'inspection. Alors, juste pour vous familiariser avec les différents éléments qui contiennent cette grille, on va voir les différents points dans cette diapo et dans la prochaine diapo. Il y a certains points qui ont déjà été touchés dans l'aménagement du chèvre, alors qu'il y en a d'autres qui sont très importants. On n'en a pas encore parlé, on va les voir un peu plus tard. Alors, le premier point est l'administration de l'entreprise. L'administration de l'entreprise, on voit la forme de l'entreprise, les gestionnaires, les principaux intervenants qui rentrent dans la fabrication des boissons alcooliques artisanales. S'il y a des différences par rapport au dossier ici à la régie, dans ce cas-ci, on demande de faire une actualisation. Le deuxième point, l'extérieur et l'intérieur de l'établissement. On en a déjà parlé dans les aires extérieures, dans les aires intérieures du bâtiment, dans l'aménagement du chèvre. Alors, l'élément à considérer reste l'énoncé du Pégas relatif à la conception et l'aménagement du bâtiment. Un élément important qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a des changements, des modifications, surtout des agrandissements. S'il y a des changements, on réclame à ce qu'il y a un nouveau plan qui est signé soit par la municipalité, un ingénieur ou un architecte. Un autre élément, un autre point important, l'équipement général. On en a déjà parlé également. Il faut se fier aux trois énoncés qu'on avait vus du Pégas par rapport à l'installation de l'équipement, par rapport au revêtement et à l'entretien. Et assez important, juste pour vous dire que l'inspecteur, sur place, il fait un inventaire complet de tout le matériel, l'équipement qui se trouve pour la fabrication des boissons alcooliques artisanales. Hygiène et salubrité, c'est un élément important et donc on va le voir un peu plus tard. La production, on veut parler de la production des matières premières, l'utilisation des matières premières jusqu'au produit fini. On parlera un peu plus tard. Il y a la lutte anti-parasitaire. C'est toute la stratégie qui est utilisée pour lutter contre les organismes nuisibles. On voit les rongeurs, on voit les insectes, les dosophiles, les moules de fruits en période de récolte qui peuvent être faits soit par les titulaires de permis ou par un organisme qui est un organisme qui est compétent dans le domaine. L'entreposage, on a déjà vu l'entrepôt qui est une zone distincte de la salle de chai. On en a déjà parlé. Un bon esprit d'ordre est très recommandé. Mais en plus, on doit relater pour ce qui concerne les produits finis. La loi permet l'entreposage sur les lieux de fabrication. Toutefois, pour une raison ou pour une autre, le titulaire peut vouloir entreposer ses boissons alcooliques ailleurs. Dans ce cas-ci, il faut faire la demande d'un permis d'entrepôt au service des fabricants. Le transport des produits finis est autorisé selon la loi par le titulaire ou du moins c'est par un agent autorisé. Comptabilité, registre, procédé, fabrication, étiquetage, procédure de rappel. Tout ça, c'est important. On va aller voir un petit peu plus tard. Le dernier élément à voir dans la grille d'inspection reste l'échantillonnage des produits. Quand on arrive à ce point-ci, on dit qu'il y a une heure et demie, deux heures qui viennent de s'écouler pendant l'inspection. Ça va être le temps de finir. Les inspecteurs, ils partent avec deux bouteilles pour chaque produit prélevé. Ces produits seront envoyés au laboratoire de la SAQ et les rapports d'analyse seront transmis au titulaire du permis avec des commentaires. passons maintenant à la salubrité dans la grille d'inspection qui est un élément très important et que la RACJ accorde une importance toute particulière. Il faut un dégré adéquat de propreté des lieux, des équipements et du personnel. Alors, le personnel en particulier doit avoir des vêtements dédiés et puis il doit prendre des précautions appropriées. Dans ce cas-ci, on parle de port d'accessoires, filets à cheveux par exemple, lavage fréquent des mains, nettoyage et assainissement, etc. Pour ce qui concerne les lieux et les équipements, la RACJ se fie à une procédure écrite de nettoyage et d'assainissement pour chaque titulaire de permis, pour son chef. C'est de la responsabilité du titulaire d'écrire cette procédure. Et les éléments qui doivent s'y figurer restent les produits utilisés, le type de mélange qu'on fait, la fréquence qu'on va faire, le nettoyage et l'assainissement. Qui est responsable de ce volet-là dans l'entreprise et puis il faut tenir un registre de nettoyage et d'assainissement. Maintenant, passons à la production. Dans un premier lieu, on voit la production de la matière première. En fonction des conditions qui sont liées au permis, dont mon collègue Jacques a parlé un peu plus tôt, la RACJ fait une évaluation de la capacité de production de la matière première. En ce sens, le titulaire aura à fournir un plan parcellaire d'éculture, un rélevé des entailles acéricoles ou un rélevé des ruches. Cela en fonction de la catégorie de permis qui est détenue. C'est comme si on a un permis AV, qui veut dire à 10 ans 20, cela veut dire que vous devez produire le raisin, au moins un hectare, 2500 plans en production. Et donc, la RACJ tient à ce que cette condition-là soit respectée. Donc, c'est le plan qui va nous le dire et généralement, une petite inspection sur les terrains va le confirmer. L'utilisation des matières premières, qui est donc dans la chaîne de production, qui est donc c'est très important de tenir un registre de production, les éléments listés à droite s'y figurer. Les matières premières qui sont utilisées, leurs caractéristiques et leurs quantités, la nature des opérations qui sont effectuées, les dates que ces opérations ont été effectuées et puis le responsable de production. Si on achète de la matière première qui rentre dans la production des produits finis, il faut garder les factures d'achat de telle sorte que de pouvoir les soumettre sur demande. Un autre registre assez important dans le cadre de la fabrication des boissons alcooliques, c'est le registre de contrôle de la qualité. Les paramètres à déterminer restent la densité, le pH, le poussage d'alcool, l'anidride sulfureux à l'état libre ou à l'état total, l'acidité volatile, l'acidité totale. Ces paramètres peuvent être déterminés par le titulaire, s'il détient l'expertise et le matériel, les instruments adéquats. Sinon, il peut se référer à quelqu'un qui est compétent. Les laboratoires de la SAQ offrent un service gratuit pour le moment. Et autres laboratoires accrédités par la SAQ, qui est donc avec un service payant, les laboratoires qui sont accrédités à date par la SAQ restent la Moustilab et le Nosciences. Passons maintenant aux produits finis prêts à être commercialisés. Il faut que le titulaire s'assure que chaque produit et lot de produits répondent au règlement de la Régie des alcools et également aux normes fédérales du règlement qu'on trouve dans le règlement sur les aliments et drogues et également aux normes de la qualité de la SAQ qu'on trouve dans le guide de normes en vigueur, constitution et stabilité. Pour commercialiser les produits, généralement, il y a, ça prend une étiquette. Alors, le titulaire droit s'assure également que l'étiquette soit conforme au règlement de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Également, les critères précisés par la CIA qu'on trouve dans les exigences en matière d'étiquetage des boissons alcoolisées. Il y a le guide de la SAQ qui a intitulé guide étiquetage des bouteilles conditionnement qui donne une très bonne idée de comment l'étiquette devrait être présentée. Depuis le 14 décembre 2016, il y a une nouvelle législation et puis il y avait un nouveau communiqué aussi qui était envoyé au détenteur de permis de boissons alcooliques artisanales où il fait obligation au titulaire de soumettre un certificat conforme à la Régie avant la commercialisation du produit. En ce sens, le communiqué du 19 décembre 2016, qu'on peut voir ici, qui est donc dans la forme qui a été envoyé au titulaire des permis, mais également affiché sur le site internet de la Régie. L'élément important à déceler de tout ça, c'est les différents paramètres que doit contenir ce certificat. Ce premier tableau, il nous donne les paramètres pour les boissons alcooliques non distillées. Dans ce cas-ci, on peut avoir les produits non fortifiés et les produits qui sont fortifiés. Les X, ce sont les paramètres qui sont obligatoires et dans ce cas-ci, on parle des sucres, de l'anéglise sulfurée à l'état libre et total et puis le pH, l'acidité volatile. Pour ce qui concerne les métaux, c'est les cuivres acéniques plomb et il ne faut pas oublier l'alcool et le méthanol. Ça, c'est tous les paramètres qui sont obligatoires, mais il y en a d'autres qui sont recommandés. C'est comme par exemple, si on prend le tujaune, c'est seulement pour les produits fortifiés et puis seulement recommandés pour les produits à base d'air. Maintenant, passons aux produits alcooliques qui sont distillés. Ce tableau-là est un peu plus simple. Il nous donne les différents paramètres. C'est le méthanol et puis le pourcentage d'alcool. Le carbamate d'éthyl, surtout pour les eaux de vie de fruits, des liqueurs à base de fruits à noyaux. En plus, on voit également les différents métaux. Généralement, les trois principaux, cuivre, acénique et plomb. Dans le processus de fabrication, on utilise un procédé. La RACJ tient à ce que ce procédé de fabrication soit écrit et transféré à notre bureau dans le but de pouvoir catégoriser les produits. Les informations importantes à mettre dans ce procédé-là restent le nom du produit fabriqué, la méthode qui a été utilisée, les intrants utilisés, les conditions et puis la durée de toutes ces opérations-là. La tenue d'une très bonne traçabilité va aider à avoir un rappel plus facile. Dans ce sens, la RACJ exige qu'il y ait une procédure de rappel qui est écrite. Donc, si on établit une bonne traçabilité, à savoir que les bouteilles sont identifiées, les lots sont identifiées également. On n'a qu'à faire un lien entre l'identification des lots, le registre des ventes et distribution, au moins la localisation des différents lots ou bouteilles de boissons alcooliques que le titulaire y détient et également la stratégie que le titulaire y privilégie pour faire retourner le lot. Par la suite, la RACJ exige une comptabilité à jour du VRAC et des bouteilles. Et on facilite la situation dans le sens que la RACJ prépare un fichier Excel avec calcul de la RACJ qui est envoyé à tout détenteur de permis. Il faut soumettre un rapport mensuel pour le VRAC également pour les bouteilles et ce rapport-là, il est dû le 15e jour du mois suivant. C'est comme le rapport du mois de janvier, il est dû à partir du 15 février de l'année en cours. Les prochaines diapos, c'est les acronymes et les références, juste pour faciliter la compréhension du texte et de la présentation et également retrouver certains formulaires et d'autres documents importants qui sont liés à l'exploitation du permis. Nous tenons à remercier chaque personne pour l'écoute. Nous remercions également le comité vie et vie, la coordinatrice Madame Linde Noyer. sans oublier à l'agronome Gaëlle Dubé qui nous a contacté à cet effet. Nous passons le micro à Madame Linde Noyer pour la suite. Merci Manouache, merci Jacques, super intéressant. On a quelques questions, mais on va passer d'abord au témoignage de Caroline, puis après à la période de questions. Donc Caroline, si c'est possible pour toi, excellent. Donc Caroline qui est directrice générale du CRAM, je te laisse la parole. Merci Lynn. Donc je vais attendre que Lynn mette ma présentation. Donc moi je suis directrice chercheure au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabelle. On fait de la recherche principalement en viticulture, mais aussi en pommiculture. Puis dans le cadre de nos projets de recherche, nous avions besoin d'avoir un permis pour la production de boissons. Donc c'est-à-dire qu'on commençait à faire des différents projets de recherche au niveau de la vigne, donc du terrain. Mais on voulait voir quel était l'impact sur la qualité du raisin. Donc on avait besoin de produire différentes quantités de vin. Ce qui fait en sorte qu'on s'est informé à savoir quel était le meilleur type de permis. Et comme nous avons, nous exploitons un vignoble, bon bien c'était le permis de producteur artisanal de vin qui était nécessaire. Donc moi je vais le faire vraiment de façon informelle, de façon à vous montrer un petit peu par quel processus on est passé pour l'obtention du permis. Donc dans un premier temps, vous avez une première image justement du local que nous voulions faire approuver pour notre CHET. Donc c'est un local qui est situé à l'abbaye d'Oka. Donc on est dans des bâtiments historiques, c'était des bâtiments qui ont déjà servi aussi pour la production de tartes, de conserves. Donc il y avait déjà été approuvé, il y avait certaines normes qui étaient là pour la salubrité des aliments. Donc pour nous c'était un local qui était quand même déjà approprié, mais on devait le mettre à niveau pour respecter les différentes normes. Donc on a entrepris dans le fond le processus d'obtention du permis avec l'envoi de la demande, donc on a complété le formulaire, on l'a envoyé. Il y a eu, tel que Monsieur Cater mentionnait tout à l'heure, la publication dans les journaux, il y a eu l'information au niveau des policiers, il y a eu une demande de documents supplémentaires, une inspection, il y a des modifications qui ont été demandées, et finalement on a eu l'obtention du permis. Donc je vais vous illustrer un petit peu tout ce processus-là, principalement en images. Donc la première demande, donc j'ai rempli dans le fond le formulaire de demande en mai 2013. Donc suite à cet envoi-là, j'ai reçu dans le fond la lettre qui est présentée là, qui nous mentionnait dans le fond les différents aspects qui étaient nécessaires pour compléter la demande. Donc on voit en point 1, par exemple, une copie du bail de l'établissement. Donc dans mon cas, j'avais un bail pour la location des terres, mais le bâtiment n'était pas inscrit. Donc c'était des ajouts que je devais faire au niveau du bail. On demandait le plan détaillé de l'établissement qui était approuvé. Donc là, j'avais fourni un plan, mais il n'était pas approuvé. Donc une liste des équipements et de la machinerie que nous possédions, les certificats d'assurance, les copies aussi de cartes d'enregistrement du MAPAG, puis différents autres petits documents qui étaient nécessaires. Dans notre cas, si on voit la clause 7, une attestation présentant que le bain produit ne sera pas destiné à la revente, c'est que comme nous étions en projet de recherche, pour nous, ce n'était pas nécessaire d'avoir une autorisation pour la vente. Donc on a vraiment débuté que ce ne soit que pour la recherche. Mais par la suite, on est allé chercher dans le pont d'autorisation de vente pour production de vin éventuellement. Donc on voit ici, dans le fond, le plan du local. On s'entend qu'on est sur un, comme je vous disais, dans un bâtiment historique. Donc c'est des plans qui ont été faits par un père. Donc c'était un moine qui était là-bas, qui était l'architecte. Donc le plan qui avait été soumis n'était pas approuvé par un architecte ni par la municipalité. Donc on a dû, dans le fond, reprendre ce plan-là, faire des démarches au niveau de la municipalité d'OCA et de faire en sorte, dans le fond, que le plan soit approuvé. Donc c'est principalement l'étape qui a été la plus longue dans notre cas. C'est ce qui a fait en sorte qu'on a eu un délai entre le dépôt de la demande et l'obtention du permis. On voit quand même qu'il y a eu des ajouts au niveau du plan pour les sorties, les dimensions. Bon, où étaient les sources d'eau ? Et puis, dans le fond, il y a eu un inspecteur qui est venu de la municipalité d'OCA et qui a approuvé, dans le fond, ce plan-là, mais on voit que c'était vraiment en novembre 2014. Donc ça a pris, je vous dirais, peut-être un an avant d'être capable d'avoir ce certificat-là. Je vous dirais que dans mon cas, c'est particulier parce que c'est un bâtiment qui est historique et qu'il n'y avait pas nécessairement de plan à jour. Donc, dans d'autres cas, ça pourrait être beaucoup plus facile. Une des choses qui nous manquaient aussi, c'était, par exemple, la procédure de lavage des cubes et des bouteilles, donc, et des locaux. Donc, je vous ai mis ici un petit peu un exemple de document qu'on a produit pour répondre à cette norme-là, afin de vraiment détailler les produits qui sont utilisés, quel pourcentage du produit qu'on utilise, comment les équipements sont lavés. Donc, c'est un des exemples qu'on a utilisés pour respecter, dans le fond, les différents critères pour l'obtention du permis. On peut voir ici, au niveau du local, que nous avions vraiment la source d'eau. Donc, on parlait d'eau froide, d'eau chaude, avec les produits nettoyants. Donc, tous les équipements pour être capable de faire des nettoyages du local. Ensuite de ça, ici, on a un petit peu, on voit à quoi ressemblait le local. Donc, on voit qu'on a un drain au niveau du plancher. Donc, on en parlait tout à l'heure, là, avec un grillage qui permet en sorte de vraiment nettoyer les équipements. Et ensuite de ça, de nettoyer les lieux de façon à garder le local toujours propre. Et puis, on a aussi une chambre froide qui nous permet de contrôler différentes conditions pour faire les vignifications. Dans le fond, tous ces équipements-là, c'est des choses qui ont été vérifiées lors de l'inspection avec les différents inspecteurs. Une chose que j'ai oublié tout à l'heure de vous ajouter depuis que je peux peut-être vous apporter une petite anecdote. C'est-à-dire que Monsieur Cater mentionnait tout à l'heure qu'il y avait publication de la demande de permis dans les journaux locaux et que les différentes instances étaient informées au niveau des municipalités et du MAPAC, entre autres. Eh bien, dans notre cas, moi, l'adresse où sont situés les bureaux du centre de recherche, c'est dans une école professionnelle. Donc, un centre professionnel. Et puis, un matin, j'ai la secrétaire qui m'appelle et me dit, Caroline, est-ce que tu peux descendre? Les policiers sont à la porte pour toi. Et là, je dis, pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Je descends en bas, puis je vais rencontrer les policiers. Je dis, oui, est-ce que je peux vous aider? Donc, moi, c'est certain que je me demandais s'il n'y avait pas un de mes employés qui était arrivé quelque chose ou quoi que ce soit. Et c'est là qu'eux m'ont informé. Ils m'ont dit, bien, vous avez fait une demande de permis pour la boisson artisanale. Bien, on vient inspecter les lieux pour voir si tout est confort. Et là, ce que je réponds aux policiers, j'ai dit, oui, ça ne va peut-être pas très bien parce que j'ai dit, le lieu de production n'est pas ici. Donc, on est à Mirabelle et le lieu de production est à Oka. Donc, j'ai dit là, je voudrais bien vous aider. Si vous voulez, on peut se déplacer, on peut aller voir les autres lieux qui sont là-bas. Et là, le policier, ce qui me répond, bien, il dit, écoutez, madame, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, comme c'est dans une autre ville, donc une autre municipalité, ce n'est plus de notre juridiction. Donc, on vous souhaite une bonne journée et ils sont repartis. Donc, c'est le genre de chose qui peut arriver. Donc, ce que je constate, c'est que oui, vraiment, il y a publication et les corps policiers, entre autres, sont avertis. Puis, restez pas étonnés si jamais les policiers arrivent sur les lieux, c'est pour voir si tout est conforme au niveau de la demande de permis. Donc, c'était ma petite parenthèse. Je reviens au niveau de l'inspection des lieux. Donc, lorsqu'on a fait la demande et puis que les inspecteurs sont venus pour voir si tout était conforme, donc on a vu qu'on avait différents équipements qui étaient nécessaires au niveau des drains, de l'eau et tout ça. Mais, on a, dans le fond, il y a quelques petites problématiques qui ont été notées au niveau du local. Entre autres, par exemple, on parlait d'une petite planche de bois qui était visible dans un cadre de porte qui n'était pas peinturé. On regarde ici au niveau du plafond, donc un petit peu de peinture écaillée. Et puis, j'avais aussi un dosseret de comptoir qui était en bois, donc qui n'était pas peinturé. Donc, c'est le genre de choses que les inspecteurs m'ont demandé de remédier de façon à être conforme pour l'obtention du permis. Donc, à ce moment-là, ce que nous avons fait, donc on voit ici, on a peinturé ce qui était nécessaire et les photos ont été envoyées aux inspecteurs pour l'approbation avant l'émission du permis. Une autre des choses qui nous étaient demandées, c'était la liste des équipements. Donc, on a dressé vraiment la liste des équipements que nous avions. On a un petit pressoir, donc vous, vous avez des équipements probablement un peu plus gros. Nous, on est vraiment à l'échelle expérimentale, donc on a des petits équipements. Donc, un pressoir pour le vin. On a un broyeur à pommes. On a un pressoir pour la production de cidre aussi. On voit ici des queues. Donc, dans mon cas encore, c'est des petites queues. Nous, c'est du 100 litres. Ce n'est pas des grosses quantités. Puis, un filtre à plaques. Donc, c'est le genre d'équipement qu'ils veulent avoir au niveau de la liste qui est demandé. Ensuite, M. Qatar ou son collègue mentionnait tout à l'heure qu'on devait établir une façon de faire le suivi au niveau des différents produits tout au long, dans le fond, des férimentations. Dans notre cas, comme on est un centre de recherche, on possède déjà des équipements d'analyse. Donc, c'est des analyses de base. On parle de pH, l'acidité, le BRICS. Et puis, ça nous permet, dans le fond, de faire nos tests autant lorsqu'on presse le raisin. Donc, sur mou que tout au long des fermentations alcooliques ou malolactiques, entre autres. On peut aussi faire ces trois analyses-là au sein d'un laboratoire approuvé. Donc, soit mosti mondial ou mosti lab ou une osciance. Donc, on voit ici aussi qu'on a la gestion de la récolte. Donc, ça fait toute partie des procédés qui sont nécessaires pour l'obtention du permis. Puis, on a aussi la façon dont le local est nettoyé la vie une fois qu'on a fait quelques bénifications. Donc, une fois que tous les critères ont été remplis, nous avons obtenu notre approbation pour… donc, notre permis d'alcool. Donc, l'approbation pour la production des vins. On voit ici que, dans le fond, la demande a débuté au mois de mai 2013. Mais, nous avons obtenu le permis en janvier 2015. Donc, ça a été quand même une longue période. Mais, comme je vous le disais, c'est principalement causé par le fait que le plan devait être approuvé par la municipalité d'Oka. Donc, c'est ce qui a causé le délai. Puis, suite à tout ça, bon là, on a fait… on a commencé à faire les vins au niveau de la recherche. Mais, on a eu un besoin pour la production de cidre. Donc, à ce moment-là, on devait ajouter, dans le fond, une nouvelle production au permis actuel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entrepris les démarches. Dans le fond, on a repris le formulaire de demande de permis. Et, on a fait un ajout au permis actuel. Je vous dirais que ça a été très rapide. C'est-à-dire que la demande a été faite le 4 avril et le permis a été obtenu le 20 avril. Donc, dans ce cas-là, la seule chose qui m'a été demandée, c'est un bail de location pour prouver que nous exploitions un hectare de pommiers. Compte tenu, dans le fond, que tous les autres critères étaient déjà respectés. Donc, ça a été relativement facile d'ajouter cette culture, cette production-là au permis d'alcool. Donc, actuellement, vous voyez, dans le fond, au niveau des processus, donc, on maintient toujours les analyses au niveau des différents produits. Donc, on a différentes bouteilles qu'on envoie en analyse. On en a ici pour le vin, on en a pour le cidre. Et puis, dans notre cas, dans le fond, toutes les analyses sont faites principalement aussi avant l'embouteillage. Donc, s'il y a des correctifs à y apporter, là, au niveau de l'embouteillage, c'est fait juste avant, de façon à avoir un vin, là, qui est de qualité, puis qui respecte les différentes normes qui sont établies par la RACG pour éventuellement la consommation et la vente. Et puis, dans notre cas, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on a commencé à travailler avec une compagnie privée qui, elle, désirait produire un vin qui était vendu au niveau d'une fondation. Donc, on a commencé à faire des vins mono-cépages. Puis, ensuite de ça, on a fait des différents assemblages. Là, on voit ici, on a différentes bouteilles avec des pourcentages de chacun des produits. Puis, une fois que l'assemblage qui était sélectionné, bien, à ce moment-là, on mélangeait des cuves selon les différents pourcentages de vin, ce qui nous permettait, dans le fond, de produire le vin. Cette façon-là d'assembler était décrite et elle a dû être envoyée à la RACG pour approbation avec aussi l'analyse du vin fini, donc du vin qui était pour être commercialisé, là, avec un laboratoire qui était approuvé. Il y a aussi l'approbation de l'étiquette, donc on voit ici l'étiquette. À ce moment-là, c'est un processus relativement rapide. Je veux dire, il y a des interactions assez faciles avec la personne qui est responsable qui nous permettent de corriger les différentes erreurs, là, le cas échéant. Puis, ensuite de ça, bien, on est rendu au niveau de la commercialisation, là, dans le fond, du vin. Dans notre cas, ce n'est pas des grosses quantités, comme je disais, c'est seulement un petit peu de vin pour une fondation. Tout à l'heure, on parlait de rapport mensuel. Donc, vous avez ici un exemple d'un rapport mensuel qui est fait. Donc, on doit toujours maintenir l'inventaire. Donc, on a ici, au niveau des différents produits qu'on a dans notre inventaire, on a les quantités de bouteilles. Puis, ensuite de ça, là, dans le fond, ce qui est utilisé au courant du mois, là, c'est, dans le fond, déduit. Puis, on finit tout le temps avec un inventaire, au final. Puis, l'autre côté, l'autre partie qu'il faut compléter, c'est ce que nous avons en vrac. Donc, dans notre cas, on n'a pas des grosses quantités de vin en vrac. Puis, au niveau de la récolte, bien, il y a une gestion aussi à faire des rendements qu'on a obtenus. Donc, des quantités de raisins qui sont rentrés. Donc, c'est pas mal ce que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous a aidé. Je vous dirais que c'est un processus relativement facile. Puis, je pense qu'on est bien accompagné tout au long du processus. Il y a des experts comme M. Cater, entre autres. Puis, les inspecteurs sont là, là, pour travailler de concert avec nous, de façon à faciliter, dans le fond, l'obtention du permis. Donc, je te recède la parole, Lynn. Merci beaucoup, Caroline. On avait des questions. J'espère que Manoua, chez Jacques, vous êtes un peu très loin. Vous pouvez allumer votre webcam. Caroline, tu peux rester avec nous. Peut-être qu'il va y avoir des questions. Première question, en fait, de Annick Tremblay. Est-ce qu'il est possible d'avoir nos installations dans le sous-sol de notre maison, dans un endroit séparé? Le sous-sol d'une maison, oui, c'est possible. Mais il faut vraiment s'arranger. Puis, justement, pour respecter l'énorme hygiène là-dessus. Dans le sens que, s'il y a une entrée distincte, exemple, pour accéder au sous-sol, et qu'on est capable d'amener la matière première sans passer par le salon, ou, dis-moi, il faut séparer les croisonniers, autrement les opérations qui touchent la maison et la famille qui l'habite, et les opérations liées au permis artisanal. Donc, il faut vraiment avoir un espace qui est prévu pour, typiquement, les opérations du permis, et s'assurer, justement, qu'il n'y ait pas une circulation d'air de la cuisine qui s'en va au sous-sol, ou des choses comme ça, qui pourraient avoir une contamination croisée avec les produits. Donc, je ne sais pas si Manoj, tu as d'autres... Un autre élément à ajouter, c'est que c'est déjà... On a déjà émis des permis de production artisanale dans des résidences, mais il faut vraiment, vraiment faire attention à la salubrité, en particulier les animaux qui se promènent, les enfants qui vont jouer dans la salle de chèque, et donc, ce ne sont pas des choses qui sont permises. D'accord. On a Martin Rioux qui pose une question. Ah oui. Donc, y a-t-il une liste des architectes québécois spécialisés et expérimentés dans l'élaboration de chèques? Pas ma connaissance. J'ai jamais... L'architecte, c'est aléatoire pas mal. Je n'en connais pas qui sont spécialisés au niveau des boissons alcooliques, typiquement. Il y a des consultants qui... De mon côté non plus, là. Oui, c'est ça. Il y a des consultants, mais je comprends. C'est une excellente question, Martin. Moi aussi, je me pose la question. Je vais regarder aussi dans le répertoire service conseil qu'on a au CRAC, s'il y a une liste de conseillers dans ce domaine-là en génie agricole. Je vais regarder. Je vous enverrai peut-être une réponse, Martin, dans les prochains jours par courriel. Pascal Beaudoin, Marc-Pascal Beaudoin, sûrement. Est-il obligatoire pour le producteur d'avoir le permis de transformation du MAPAC? S'il transforme un produit qui n'est pas une boisson alcoolique, à ce moment-là, la régie, nous, tant que ce n'est pas une boisson alcoolique, on ne touche pas à ça. Donc, par contre, il faut s'informer auprès du MAPAC, s'il fait des tartes aux pommes, par exemple, parce qu'il y a une MAPAC aussi messier là-dedans, puis aller voir son lieu de production, ça, il faudrait vraiment appeler le MAPAC. Moi, la meilleure chose, c'est d'appeler le MAPAC pour être certain, mais d'autre avis, tant que ce n'est pas une boisson alcoolique, on ne s'en mette pas. D'accord. Donc, appelez votre conseiller en transformation alimentaire de votre région du MAPAC. Je pense que c'est la meilleure option là-dessus. Question de François Roussel. Si le chais est un bâtiment séparé de l'entrepôt et du point de vente d'équipation, doit-il avoir une salle de bain quand même? Est-ce que vous pouvez reprendre la question, Lynn? Il était coupé un peu. Donc, je vais juste peut-être prendre... Si je la dépose ici, regardez. Ah, ce n'est pas très faible. Je peux la répéter, mais peut-être que ça va faire la même chose pour ceux que je vous... Donc, si le chais est un bâtiment séparé de l'entrepôt et du point de vente d'égustation, doit-il y avoir une salle de bain quand même? Une salle de bain est obligatoire, mais il peut être effectivement dans un bâtiment à côté sans problème. Il faut juste le prouver et puis le montrer. D'accord. Autre question de Madeleine. Peut-on, dans le même espace de transformation et en utilisant une partie du matériel commun, fabriquer à la fois des alcools et des jus non alcoolisés? Oui. Oui. Disons que c'est exemple, on peut faire, on peut être fabriquant de cidre, on peut faire toute sorte de cidre artisanale et on va faire vendre jus de pommes aussi. Donc, la même presse peut faire le jus pour la vente de jus de pommes non alcoolisées et l'autre destinée de la fabrication de cidre. Le seul élément à ajouter, c'est toujours éviter la contamination. Étant donné que le pressage du jus, de façon répétée, ça peut représenter une cause de contamination croisée, il faut juste faire attention. Donc, le plus possible, séparer la production des boissons alcooliques de la zone de pressage. C'est tout. Il faut garder une traçabilité aussi de ce qui rentre dans… Le jus qui va aller dans la poisson alcoolique, qui provient de quelques albernes de pommes, et ceux qui sont destinés aux jus de pommes brut à vendre, il faut savoir qu'il y a de la provenance. D'accord. Donc, bien tenir ses registres. Également de Madeleine, la vente via en ligne par un site web est-elle autorisée avec un permis artisanal? Les produits peuvent être vendus en ligne, mais là, c'est le transport en fait qui n'est pas prévu. Le transport, tout le monde dit, l'artisan peut transporter lui-même son produit vers le client. Par contre, il ne peut pas prendre un transporteur comme tel que Prolater ou Dicom pour aller porter ses bouteilles. Ça, ce n'est pas autorisé. C'est vraiment le transporteur, c'est-à-dire l'artisan lui-même qui doit transporter sans intermédiaire son produit vers son client. Mais par contre, effectivement, la vente peut être transigée via Internet. Effectivement, ça se passe comme ça. D'accord. Question de Bruno Lajeunesse. « Pouvons-nous desservir les épiceries avec un permis artisanal? Différence entre commercial et artisanal? » La question encore, excusez. La différence entre commercial et artisanal, est-ce qu'on peut vendre à l'épicerie si on a un permis artisanal? Oui, depuis le projet de loi 88, on peut vendre des boissons alcooliques fabriquées de façon artisanale, avec un permis artisanal, tant qu'il n'y a pas de fortification, pas d'ajout d'alcool neutre, pas de liqueur, pas de mistel. Mais par contre, un produit dont la fermentation est uniquement issue du fruit ou du miel ou de l'érable, il peut être vendu directement en épicerie, effectivement. D'accord. Et dernière question, en fait, de Adam Desbiens. Combien peut coûter l'analyse d'un vin? Je n'ai pas... nous n'avons aucune idée. Je ne sais pas si Caroline peut répondre. Oui, 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 je l'ai. C'est 250 $ la bouteille. D'accord, ça va vite. Mais sur ce, il faut dire que les détenteurs de permis artisanaux, ils ont la gratuité pour le moment au laboratoire de la SAQ. Il faut juste la demander. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'à la SAQ, c'est gratuit, mais le délai peut être un peu plus long. Donc, quand on va avec un laboratoire comme Nosciences ou Mostilab, à ce moment-là, on paye, mais on a le résultat généralement en 24 heures. D'accord. Dernière question, on a Volodymyr Levchenko. J'espère que je l'ai bien mentionné. Est-ce qu'il faut avoir un permis d'entrepôt pour le producteur? Le permis d'entrepôt est seulement requis si on l'entrepose à l'adresse autre que celle où le permis est exploité. Donc, si on exploite un permis au milieu principal et qu'on l'entrepose tout là, il n'y a pas de problème. Par contre, si je veux entreposer 10 km plus loin, ça me prend effectivement le permis d'entrepôt pour pouvoir stocker mes produits finis dans cet espace-là. D'accord. Bien, merci. Ah, mon Dieu, il y en a une qui vient de… Si on ne peut faire livrer nos alcools, comment fait-on pour l'envoyer à un laboratoire autorisé? Ce n'est pas toujours possible de livrer soi-même. Disons que c'est un petit peu une ambiguïté, mais quand c'est des fins de… Oui. Vas-y, Caroline. Bien, j'allais vous laisser répondre. C'est-à-dire que nous, dans notre cas, justement, on va porter des bouteilles nous-mêmes, mais je pense que c'est permis, dans le fond, d'envoyer des échantillons à la SAQ, entre autres. Disons, quand ce n'est pas à des fins commerciales, la loi ne prévoit pas vraiment ça, le transport d'alcool par un courrier, sauf que, disons, qu'il y a peut-être une petite tolérance quand il s'agit d'un échantillon. Mais, définitivement, quand il s'agit d'une vente à un client, à ce moment-là, il ne faut pas que ça passe par un courrier comme Purulator ou autre. D'accord. Bien, merci beaucoup à vous trois. Donc, Jacques Cata, Manouache Terrasmé, Caroline Proveau, merci infiniment de votre présentation et témoignage. Donc, c'est tout pour cette conférence webinaire hors série sur l'obtention et le maintien du thermique d'alcool. Merci d'avoir regardé cette vidéo !